Dans la dernière vidéo avec Boris et sa DS3 Performance, on avait avancé que celle-ci était mieux qu'une 208 BPS. Sauf que chez Cars Daily, on aime être dans le concret et on va toujours au bout des choses. Alors aujourd'hui, on va pouvoir vraiment répondre à cette question. Sous-titrage ST' 501 Avant de rejoindre Maxime et sa 208, je voulais vous dire qu'il ne fallait absolument pas hésiter si vous aussi vous voulez passer sur la chaîne pour présenter votre sportive ou votre voiture atypique. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux de la chaîne Cars Daily sur Facebook, Instagram et aussi sur YouTube en commentaire. On trouvera toujours un moyen de se rencontrer en Franche-Comté. Allez, on va voir Maxime. Salut Maxime ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien ! Regardez les amis, vous l'avez vu en intro avec quelle voiture Maxime est venu nous voir, la 208, 30e anniversaire et non BPS, comme on en avait parlé avec Boris. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu l'élément déclencheur de cette vidéo. C'est vrai. C'est en voyant Boris dire que la DS était mieux que je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser dire des bêtises comme ça et qu'il fallait que je vienne lui prouver le contraire. Et bien écoute, je te laisse nous expliquer un petit peu l'histoire de celle-ci, ses caractéristiques. Je sais que tu en connais un rayon, donc je préfère te laisser parler. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une édition 30e anniversaire, donc sortie pour les 30 ans de la 205 GTI. Donc, en fait, c'est une version améliorée de la 208 classique, qui était avec le 1.6L THP 200 chevaux, qui elle, était montée seulement en 17 pouces. Elle n'avait pas tous les attirails noirs, mat, qu'à la 30e anniversaire. Donc, pour l'histoire, en fait, c'est des caisses qui sont montées main chez Peugeot Sport. Ok. C'était des 208 normales qui étaient sorties de la chaîne, qui étaient emmenées chez Peugeot Sport et qui étaient assemblées à la main. Toutes les modifications qu'ils font d'une classique à une 30e anniversaire sont montées à la main chez Peugeot Sport. Tout ce qui est châssis, freins, les trains roulants, tout, tout. Même les peintures, ce qui allait exister aussi, c'est elle qui a inauguré la coupe franche chez Peugeot. Ouais. C'était tout fait à la main chez Peugeot Sport. Donc, c'est pour ça qu'à la base, c'était une série limitée. Donc, il devait en avoir environ 800 exemplaires. Il y en a un peu plus parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Celle-ci, donc, a inauguré le THP 208 et 300 Nm de couple. Ok. Les premières GTI qui sont sorties en classique, entre guillemets, phase 1, avaient seulement 200 chevaux et 275 ou 280 Nm, je crois. C'était quelque chose dans ces eaux-là. Alors, Maxime, je vois que tu connais bien le sujet et je crois que tu m'as parlé que tu avais essayé une GTI classique. J'ai essayé une GTI classique. Ce n'est pas du tout pareil que celle-ci. Dans le sens, déjà, châssis, celle-ci est plus basse, elle est plus ferme. Donc, après, la GTI est plaisante, plus plaisante en daily que celle-ci. D'accord. Celle-ci, beaucoup qui conduisent des GTI BPS et des classiques diront que la BPS ou la 30e anniversaire sont plus typées circuit. Ouais. Et la classique, plus daily, roulage tous les jours, elle est plus confortable. Ok. Et alors, donc, du coup, ce n'est pas ton daily ? Non, ce n'est pas mon daily. C'est une voiture plaisir. C'est une voiture plaisir. Non, non. Et de toute façon, ça devait être mon daily et une chance en en menant une autre, finalement, j'ai dit, on va la garder pour le week-end parce que déjà, en essence, ça allait coûter cher et surtout que c'est une voiture, mine de rien, 200 chevaux, 208 chevaux. La pédale est très facile. Tu as le pied lourd, toi, Maxime ? Un peu, ouais. Donc, c'est pour ça que je préfère la garder le week-end et avoir le pied lourd que le week-end et rouler tranquille la semaine. Donc, moi, je suis un petit peu dans les confessions, on va dire. Maxime, la semaine, il a un 3 cylindres, donc un EB, c'est ça, un 3 cylindres de chez Peugeot ? Un EB, un 82 chevaux. Voilà. Bon, bah, écoute, si tu as le pied lourd, c'est très bien. C'est très bien. Tu ne peux pas l'avoir avec cette voiture-là, de toute façon, le pied lourd. D'accord. Eh bien, faisons un peu le tour, même si, globalement, elle est d'origine. Globalement, elle est d'origine. Elle n'a que les feux arrière qui sont des feux de phase 2. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la différence ? Parce que moi, comme ça… Les feux de phase 2, on le remarque beaucoup parce qu'en fait, ils ont les 3 griffes dans le feu. Ok. Les phase 1, ils ne l'avaient pas du tout. Après, je ne peux pas dire… C'est la grosse différence. Ah, mais d'accord. La forme est identique. De toute façon, c'est plug and play. C'est la grosse différence. C'est les griffes LED qui sont dans le feu. Faisceau, tout, c'est tout pareil. Faisceau, c'est on enlève, on remonte. Super. Donc, c'est pour ça que moi, c'était une modification assez simple à faire et qui me plaisait. Parce que je préférais les feux de phase 2. Bah, clairement, ouais, c'est joli. Sinon, tout le reste, mis à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, échappement… Échappement d'origine, moteur d'origine, tout est d'origine. Le système de frein, c'est encore les plaquettes et les disques d'origine aussi. Oui, parce qu'elle a… Combien de kilomètres ? 40 000. 40 000. Super. Pour une voiture, de quelle année ? 2015. Jante 18 pouces. 18 pouces, ouais. Spécifique 30e anniversaire parce qu'on a écrit justement dessus, de son IGT-I 30TH. Ouais, donc, tu en frottes une, tu pleures un peu, quoi. 610 euros la jante chez Peugeot. Ça va, il connaît même les prix, notre ami Maxime. Bah, je me suis renseigné et je me suis dit, je suis très soigneux, mais si jamais. Si jamais. Et c'est ce que je disais à Maxime tout à l'heure, c'est vrai que les jantes sont tellement énormes, tellement imposantes qu'en fait, les freins à l'arrière, ça fait un petit peu ridicule derrière. Mais bon, voilà, c'est comme tu me l'as expliqué, c'est vrai que tu as raison. De toute façon, c'est une traction et puis à l'arrière, on n'a pas besoin d'avoir du 320 mm pour freiner. C'est ça. Et du 4 pistons. Et ça, tu as totalement raison là-dessus. Et tu m'as raconté une petite anecdote sur la couleur des étriers arrière et qui m'a bien fait sourire. Effectivement, en modification, on peut prendre aussi en compte que les étriers ont été peints en rouge. Pourquoi ? Parce que d'origine, ils sont gris. D'ailleurs, ils doivent s'abîmer un petit peu là, je crois. Ah oui, on voit un petit impact. D'origine, ils sont gris et une personne travaillant chez Peugeot m'a raconté qu'en fait, étant donné qu'à l'avant, il y a des très gros freins et qu'à l'arrière, c'est des plutôt petits freins, pour éviter de faire tâche en peignant les freins à l'arrière et que ça fasse un tout petit étrier, ils les laissent en gris. Comme ça, ça se voit moins, on n'y prête pas attention et comme ça, à l'avant, on voit bien le… Ça prend bien la poussière de freins et du coup, on ne les voit pas. D'accord. C'est marrant quand même, ces petites anecdotes et ces petits subterfuges. Après, moi, c'est ce qu'on m'a dit, j'y crois parce qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi ils ne s'amuseraient pas à les peindre, mais je pense qu'effectivement, c'est juste une question d'esthétisme. Après, quand on voit effectivement à l'avant, ça ne rigole plus. D'ailleurs, même s'ils sont badgés Peugeot Sport, c'est des étriers 4 pistons Brembo. Oui, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas Peugeot qui s'amuse à faire des étriers. En règle générale, Brembo est type… Alors, au début, on ne me croyait pas parce que, comme par exemple, j'ai des amis en Renault Sport, eux, il y a écrit Brembo dessus. Et on m'a dit, ben non, c'est du Peugeot Sport et j'ai dit non, ils l'ont siglé Peugeot Sport, ils n'ont juste pas collé l'autocollant Brembo, mais c'est bien du Brembo 4 pistons. J'ai des documentations techniques à la maison sur la 30e et, effectivement, il y a bien écrit dedans, écrit étrier piston, 4 pistons Brembo avec les disques en 323 mm. Voilà, elle est très belle dans sa robe rouge. Tu dois connaître d'ailleurs le nom exact de la peinture. Rouge rubis. Voilà, le rouge rubis qui est le même sur les GTI normal, il n'y a pas de différence ? Aucune différence, même sur toutes les 208 en fait, il y a le rouge rubis, sauf sur les toutes dernières générations de 208 1, en phase 2, phase 3 presque, ils ont sorti le rouge ultimam, ça doit être un truc comme ça, de la 308. C'est un rouge différent, un peu plus orangé au soleil. D'accord. Ils l'ont sorti sur les toutes dernières, mais pas sur les GTI, que sur les 208 classiques, ça importe. Mais sinon, en rouge, c'est que du rouge rubis. Alors, mon avis sur la couleur, même si mon avis, on s'en fiche un peu, je veux bien l'admettre. Moi, j'adore vraiment la 208, qu'elle soit BPS 30e anniversaire, vraiment en couleur unie. Ce que j'appelle unie, ce n'est pas en coupe franche. Après, ce n'est que mes goûts, mais ma config ultime, pour moi, c'est la noire. Noire unie, sans coupe franche, et noir brillant, bien sûr, pas noir mat. Je la trouve, mais vraiment splendide. Le noir Perlanera de chez Peugeot ressort très bien sur les BPS, effectivement, elle est très belle. Après, sur les 30e anniversaire, comme je disais, il n'y avait pas de noir. C'était que du blanc, du rouge, ou une coupe franche rouge et noir. D'accord. Et c'est en arrivant sur les 200 litres phase 2 et BPS, que la BPS a inauguré la coupe franche noir et bleu, la teinte gris texturée. Oui. Et c'est tout. Après, ils ont rajouté le noir au catalogue de la BPS. Le blanc est un petit peu nacré aussi, il est très beau. Il y a même un blanc mat. Blanc mat aussi ? J'en ai vu qu'une, j'en ai vu qu'une seule, mais c'était bien une couleur d'origine et il nous avait dit qu'il fallait demander spécifiquement le blanc mat. Mais effectivement, il y a aussi des BPS en blanc mat. D'accord. J'en ai vu qu'une seule, pas en vrai en plus, dommage, mais il y en a. Et le gris texturé était même sur les 208 GTI classiques en phase 2. Oui. Et aussi le orange power. On a les radars de recul. Oui. On a la tablette avec le Bluetooth, le GPS, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire dans une voiture. Oui, oui. C'est tout. D'accord. Et on ne pouvait pas ajouter d'option sur cette voiture. C'est-à-dire que c'est une voiture de sport, tu prends, tu roules. Il n'y a pas de les bips à l'avant, les bips à l'arrière. La BPS a inauguré des options un peu plus confort, comme l'Apple CarPlay, les alarmes, les... Comme ça, j'en ai plus. Je crois qu'il y avait l'Active City Break aussi, à un moment. Oui. Oui, tous des trucs... Toutes des options comme ça, qui finalement, moi, ne m'intéressaient pas sur une sportive. Clairement. Celle-ci, on n'a aucune. Bon, les radars de recul, j'aurais même pu m'en passer. Ils y sont, ils y sont. Mais... C'est pas ce qu'on recherche. Je trouve qu'elle, c'est mon avis, mais elle représente bien l'esprit de la 205 GTI 30 ans après, dans le sens où elle a su rester très simple et efficace. Mais après, elle a ses défauts, le full LED à l'avant. Oui. C'est la chose que je regrette, c'est qu'en fait, ils nous ont fait une belle signature lumineuse dans les feux, qui fait tout le long. Le clignotant, ça forme un C, en LED également, mais le reste, c'est de l'halogène. D'accord. Donc, ça fait un peu jaune, comme diraient certains. Et c'est vrai que moi qui ai déjà vu, donc, Clio 4R estrophie, donc sa concurrente, là-bas, il peut jouer au sport, ou à la 30e anniversaire. Parce que souvent, on la met en concurrence avec la Clio 3. Attention, les amis. Non, non. C'est pas du tout les mêmes années. Non, parce qu'en plus, c'est ce que j'ai déjà remarqué, même si la Clio 4R estrophie a plus de chevaux, elle a moins de couple. Donc, finalement, en termes de perf, on s'y retrouve beaucoup. Celle-ci, sur papier, fait le 0 à 100 en 6,5. La 4R estrophie aussi. D'accord. Donc, en fait, parce que le manque de chevaux par rapport à l'ARS est compensé par le couple, le fait qu'on soit en manuel, qu'il soit en automatique. Mais la Clio 4 a des feux full LED. Elle était à peu près au même tarif que celle-ci. Donc, c'est un truc que moi, je trouve beaucoup plus joli. Parce que voilà, c'est la génération qui veut ça. Mais c'est le truc que je pourrais regretter, qu'on n'ait pas mis du full LED sur la face avant. Alors, au niveau de l'intérieur, c'est toujours pareil. Comme je vous l'avais dit, chez Peugeot, c'est les gros sièges. Ça, ils aiment bien. Ils aiment bien ces sièges. Ils ne les lâchent pas depuis la 206 RC. Enfin, ce n'est pas les mêmes. Mais la qualité de l'Alcantara a changé depuis la 206 RC quand même. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, d'ailleurs. Heureusement, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, l'Alcantara, je n'en ai pas vu qui disait qu'il avait bougé et qu'il avait perforé comme à l'époque. Oui, tu m'étonnes. Avec le petit volant qu'on aperçoit là-bas, on aime ou on n'aime pas. Moi, justement, je le trouve vachement bien. En fait, quand on est en train de rouler assez fort dans les virages, le petit volant est vachement utile. Maniable. Il est très maniable et puis ça donne un ressenti très sympa de la voiture. Donc, non, non, moi, justement, c'est un plutôt bon point. Je me permets, Maxime, de m'asseoir. Alors, moi, je vais vous donner quand même mon avis. Même si, voilà, je vous l'ai déjà dit, il ne compte que peu. Mais c'est vrai que le tableau de bord de la 208, je ne suis pas un grand grand fan. Notamment, je ne sais pas, le centre ici. L'écran qui ressort et tout, ce n'est pas le volant aussi également qui est vraiment projeté vers le conducteur. On voit une longue colonne de direction en fait. C'est assez marrant avec la petite casquette ici. Bon, ça change. Après, encore une fois, je ne suis pas attaché à tout ça. Tant que la position de conduite te va et que tu as tout ce qu'il faut en information devant toi. Moi, c'est pareil, quand je passe mon daily, une 208 style, pour venir à celle-ci, il y a des détails en cuir à l'intérieur. C'est chouette, les surpiqûres et tout, c'est chouette. Je vois la différence, mais après, quand je conduis, je ne regarde la route, je ne regarde pas l'intérieur. C'est ça, c'est ça, clairement. Et donc, ouais, là, c'est chouette en plus parce que tu as une voiture rouge et du coup, avec les surpiqûres de la même couleur, c'est super chouette. On voit aussi dans le panneau de porte, au niveau de, comment je pourrais dire, ce n'est pas la poignée, c'est ce qui permet de fermer la porte. Donc, la hanse, on va dire. On voit aussi un rappel de rouge au centre, c'est super chouette. Mais sinon, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, il y a la petite plaque au-dessus, je n'avais pas vu. Ah oui, il y a la plaque numéro 2. Alors, attends, je vais essayer de squeezer comme ceci. On peut quand même aussi regarder les tapis rouges. Ah, ben là, tu ne me facilites pas la tâche, Maxime, parce que je viens de me mettre. Qui ont été inaugurés par cette version, justement. D'accord. Pour rappeler la moquette de la 205. Hop là ! Qui était rouge. Donc là, on n'a que les tapis, on n'a pas la moquette complète. D'accord. Et qui ont été, donc c'était que sur les 30e anniversaire, les classiques avaient des tapis noirs. Et ils ont été reconduits sur la BPS, des autres tapis rouges, pas identiques au niveau du logo Peugeot Sport. Les vrais passionnés sauront faire la différence. Mais voilà, moi je trouve ça sympa. Après, certains disent que c'est trop salissant, etc. J'essaye d'en prendre soin le maximum possible, parce que je trouve que ça fait un beau détail à l'intérieur. Ben ouais, et puis je te dis, encore une fois, ça rappelle la couleur extérieure. C'est vraiment harmonieux. C'est ça. Comparé à par exemple une 208 qui serait blanche ou d'une autre couleur. C'est vraiment... Là, ça fait un global qui est plutôt sympa quand même. Dites-nous ce que vous en pensez les amis. Voilà. Non, c'est très bien. C'est très bien. Non, non. Après, on va toujours nous dire, tu sais Maxime, ouais, mais pour 20 000 euros, moi j'ai ci, j'ai ça. Mais pour 20 000 euros, c'est le dernier fonds au monde, et ben moi j'achète une 208 GTI 30e anniversaire. Voilà, exactement, et tu te fais plaisir et c'est l'essentiel. Après, voilà, c'est la voiture que je voulais. Je voulais une 208 GTI parce que je suis passionné Peugeot Sport, passionné de la 208. C'est, voilà, c'est une petite voiture qui me plaît beaucoup. Ben alors. Et je me suis dit, si je veux une GTI, je ne veux pas une classique, j'en veux une by Peugeot Sport ou une 30e anniversaire. C'était obligatoire, je ne voulais pas autre chose. J'ai trouvé celle-ci dans mon tarif. La configuration qui me plaisait très bien, elle était en très bon état. J'ai dit, bon, ben, on saute quoi. Tu parles de tarif. Tiens, Maxime, est-ce que tu veux parler du prix ? Elle m'a coûté en 2019, 19 700 euros. C'est très correct. Pour 32 000 kilomètres. Franchement, c'est correct. Très, très correct. J'ai appelé le vendeur à la minute où l'annonce était postée. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parte aussi vite. Et entre le moment où je suis venu l'avoir, j'ai donné un chèque de caution et le moment où je suis revenu l'avoir, il n'avait pas supprimé l'annonce et il a eu d'autres appels. Malheureusement, elle était déjà prise. Et aujourd'hui, comme la cote a un peu remonté, je pourrais la revendre à peu près le même prix, voire à peine plus. Certains vont dire que ce n'est pas possible. Moi, je pense que si. Quand je vois que certaines se vendent aujourd'hui 22 000, moins kilomètres éclamènes bien sûr, mais quand même 22 000 euros, je me dis que celle-ci n'a pas beaucoup décoté en deux ans, surtout qu'elle n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Elle en a 40 000 aujourd'hui. En entretien, elle ne coûte pas si cher que ça. Moi, aujourd'hui, elle sort de chez Peugeot. Donc moi, je ne vais pas dans une grosse concession, je vais dans un petit garage passionné avec quelqu'un qui était dans la course automobile, etc. Qui connaît les sportives. Donc je lui ai fait vidange, huile, moteur, liquide de frein, liquide de refroidissement, 200 euros. Le fameux THP 208. Donc la plaque 208. Les THP 200 avec la plaque THP 200. Logique. Donc voilà, version améliorée du THP 200, plus puissant, plus de couple, plus puissant de 8 chevaux, mais plus de couple, surtout. Plus fiabilisé, on va dire. Et puis, donc c'est la 30e aussi qui a inauguré le Torsen dessus, sur les THP. La classique, que ce soit phase 1 ou phase 2, n'a pas le Torsen. Il n'y a que les Bype Jeu Sport au 30e anniversaire qui l'ont. Il n'y a vraiment que les premières classiques phase 1 qui avaient le THP 200 chevaux. Les phase 2 en classique avaient quand même le 208 chevaux. D'accord. Ils ont gardé, je pense, selon moi, le moteur le plus fiable. Comme il y avait des problèmes sur le 200. Ils se sont dit, vu qu'on a fiabilisé le 208, on va le remettre sur la classique et sur la Bype Jeu Sport. Donc, en termes de motorisation, elles sont équivalentes. Mais le châssis de la Bype Jeu Sport fait toujours la différence par rapport à la classique. Mais aujourd'hui, ce qui va être possible, Maxime, c'est peut-être d'aller faire un tour. Tu ne crois pas ? Peut-être. Peut-être ? On verra. Oh non. Les amis, dites-le en commentaire. Dites, Maxime, paye ton tour. Ah non, il faut quand même que je montre que ça marche mieux qu'une DS3. Donc, on va aller faire un tour. Allez, c'est parti. Nous y voilà dans la 208 en dynamique pour aller voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Effectivement, on va continuer dans cette ligne de conduite de comparaison entre la DS et la 208. La 208 est bien plus raide. On l'a vu en descendant le Mont-Bar, pour ceux qui connaissent, on était là-haut. Ouais. Ouais, clairement, c'est un bon petit bout de bois. Le petit volant, ça pose des problèmes à beaucoup. Moi, j'ai l'habitude chez Peugeot. Mais en fait, il faut l'avoir assez bas pour avoir la visibilité sur les compteurs. Et il y en a qui veulent le volant assez haut. Donc, c'est sûr, ça va cacher. Il y en a qui disent, mais ça cache le compteur. Non, en fait, il faut le régler en dessous. Donc, effectivement, on a l'impression de conduire un karting. Ouais, ouais. Moi, et... C'est assez marrant ta position de conduite. Moi et ma famille, de toute façon, on a toujours dit, cette voiture-là, par rapport à ses pairs, il faut quoi, c'est un karting. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la position du volant est assez basse, mais bon... Moi, ça ne me déplaît pas. Au niveau de l'échappement aussi, je trouve qu'elle chante beaucoup plus que la DS. Et là, c'est pareil, ça rejoint le côté premium, le côté confort. Peut-être que c'est un peu plus insonorisé, etc. Où la ligne est mieux travaillée, je ne sais pas. S'il n'y a pas eu un silencieux intermédiaire ou quelque chose. Ouais, ouais. L'aspect à l'arrière, on dirait que c'est la même ligne, mais alors, c'est peut-être pas du tout la même ligne. Peut-être que les sorties. Juste les sorties, effectivement, qui sont identiques. Ça ne m'étonnerait pas. Et ça chante beaucoup plus du côté de la 208, les amis. Et c'est pas pour nous déplaire. Non, et pour certains, ça ne chante pas assez. Moi, personnellement, ça me suffit. Moi, franchement, c'est pas mal. Bon, la 107, elle nous amuse, là, un petit peu, là. Bon de Dieu. Après, c'est pareil, ça freine fort. Ah bah, les freins, ouais, 4 pistons. Moi, j'ai été choqué. La première fois que j'ai eu des 4 pistons, c'était avec ma Clio 3 RS. J'avais la gueule dans le pare-brise. J'ai fait, ok. Quand j'ai récupéré celle-ci chez l'ancien propriétaire, il m'a dit, attention, ça freine fort. Je fais, oui, bah, ouais. Ouais, ouais, ça freine. Je suis sorti de sa cour, j'ai mis à peine le pied sur le frein. J'ai fait ça, j'ai fait, ah oui, ça freine fort. On va faire attention. Ah, le châssis est toujours aussi impressionnant ici. Ouais, ouais, ouais. C'est rivé au sol. Il n'y a pas de doute. Tu as quoi comme pneu ? Michelin Pilote Supersport. Pilote Supersport. Qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui, malheureusement. Ils vont être remplacés par... Les Cup, non ? Ouais, les Cup 2, je crois, quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est du Michelin Pilote Sport 4. Pilote Sport 4, voilà. Très bon pneu. Elle était montée d'origine en Pilote Supersport. Voilà, ouais. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est un très bon compromis. Pluie, sec, etc. Et il dure quand même assez longtemps. Eh bien, écoute, là, on est sur route dégradée quand même. Elle n'est pas... Moi, je la connais bien, cette route. Elle n'est quand même pas super belle. Eh bien, ça se roule. Ça se roule très bien. Ça se roule très bien. Pas trop tap-cul. Ça absorbe bien les défauts de la route. Moi, ça me plaît bien, honnêtement. Effectivement, elle sautille un peu plus que la DS3. Elle est un peu plus raide. C'est un des trucs, c'est quand on fait un trajet, au bout d'un moment, si c'est que des routes comme ça qu'ils sautillent beaucoup. Ouais, c'est fatigant. On a vite fait de... D'être fatigué. Eh bien, bon petit ressenti, quand même. Bon, moi, de toute façon, je n'étais pas parti sur le truc. La 208 est nulle à côté de la DS3. Ouais, voilà, il ne faut pas partir sur ses murs. Après, on ne peut pas être identique. C'est une très, très bonne voiture. Franchement, on est moins dans le compromis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, nous, comme tu l'as dit, on est des jeunes cons. Voilà, c'est ça. Donc, nous, ça nous va très bien. C'est ça. Après, je l'aurais conduit en daily. J'aurais voulu des options en plus. C'est quelque chose de plus confortable. Peut-être que la DS3 aurait été le meilleur compromis pour moi. C'est ça. Bon, étant donné que celle-ci, je l'ai achetée, finalement, bon, elle est restée en voiture week-end. J'ai pas besoin de plus. En voiture plaisir, je pense qu'on est en plein dedans, là. Je l'ai fait conduire à mon papa qui, quand il avait mon âge, roulait en 309 GTI 16, bleu Miami, magnifique modèle. La base. Il m'a dit qu'il retrouvait quand même un peu l'esprit dans ses simples et efficaces. C'est un bon châssis. C'est performant comme il faut. Il m'a dit, bon, il n'a pas poussé dans ses retranchements, mais il a dit, si tu me la laissais apprendre à manier un peu, il a dit, je te la conduirais comme ma 309 à l'époque. Et je passerais pareil que... Aussi fort, voire plus, il m'a dit, parce que celle-ci a vraiment un châssis tanné. C'est même sûr, voire plus. Mais ouais, il a été épaté, il s'attendait pas à ça. Et il a bien retrouvé, il a eu le même plaisir qu'il avait quand il conduisait sa 309. Certains vont dire que pas du tout. Chacun son ressenti. Voilà, c'est ça. Lui, il a ressenti comme ça. Je n'ai jamais essayé d'ancienne pour dire que c'est pareil ou pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne voiture. Non, c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit de toute façon. Je pense que l'esprit GTI, ils ont réussi quand même à le... Alors, pas à l'identique, il ne faut pas non plus être... On ne le retrouvera jamais, l'esprit GTI. Mais ils ont réussi à faire quand même quelque chose de pas mal. Bon, ben, nous revoilà de l'essai. Et bien, globalement, on s'est fait plaisir, c'était cool. Ben ouais. Bonne voiture, bon châssis, un peu les mêmes conclusions, forcément, que la DS. Très bon châssis, surtout. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. C'est du Peugeot Sport. Le moteur, il se débrouille. C'est vrai que, vu le châssis, on pourrait espérer un petit peu plus de puissance. Mais voilà, ça fait largement le taf. Il y a largement de quoi se faire plaisir. Et c'est, en conclusion, une très bonne caisse. Franchement, celui qui veut se faire plaisir en col et en petite route de campagne. Et puis, ben, qu'à les moyens aussi, parce qu'aujourd'hui, ça tourne quand même dans les 20 000 euros. Et ben, faites-vous plaisir, quoi. Toi, tu ne regrettes absolument pas. Pas du tout. En tout cas, Maxime, moi, je tenais quand même à te remercier. Ben, de rien. Parce qu'on a passé un super moment autour de cette GTI 30e anniversaire. Petit tour sympa. Petite présentation avec un passionné qui connaît bien le modèle en plus. Donc, ça fait plaisir d'en parler. Et puis, ben, voilà. Moi, j'en garderai un super souvenir. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez une expérience avec ce modèle, dites-nous de quoi vous vous rappelez. Et puis, ce qui vous a marqué. Ou si vous n'aimez pas aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette voiture ? Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson. A liker pour remercier Maxime, surtout, qui a fait le déplacement. Et puis, qui a donné de son temps pour cet essai. Je te redis encore une fois. Merci. Ben, de rien. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada